de la recherche sur, oui, mais comment on l'implante, la RAI? Le modèle, il est beau, mais dans la vraie vie, comment ça se vit? Et c'est là qu'ils ont commencé à faire plus d'études. Donc, à partir du modèle de la pyramide, ils ont commencé à modifier le modèle parce qu'ils se sont dit, ouh, si on pense juste à la pyramide, il y en a qui vont prendre le champ. Il va falloir recentrer certaines choses qui sont cruciales à la RAI et que la pyramide ne nous dit pas. Donc, en gros, ce que vous reteniez, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on avait l'éducation générale et l'éducation spécialisée, l'enfance en difficulté. C'était deux secteurs séparés. Et quand l'un décidait, tu passes à l'autre, il passait à l'autre avec un test qui permet de passer la frontière, puis c'est fini, tu es rendu de l'autre bord. C'est rare que tu revenais de l'autre côté. Donc, vous voyez un peu, c'était deux mondes parallèles. Et là, pour la première fois, avec la RAI, bien, si tu veux aller en éducation spécialisée, bien, ça dépend pas juste du test pour sauter la frontière, là. C'est, non, il va falloir qu'on travaille ensemble parce que les élèves qui m'arrivent là dépendent de ce que toi, tu fais dans l'éducation générale. Pour la première fois, l'éducation générale, l'éducation spécialisée, il a fallu qu'ils travaillent davantage ensemble, puis même les équipes de travail ou les secteurs responsables, il fallait que ça rime beaucoup mieux parce que pour pouvoir, qu'un élève ait accès à l'éducation spécialisée, bien, il fallait avoir des données de l'éducation générale. Bien, si l'éducation générale, les données démontrent que l'enseignement pour tous n'est pas suffisant, ça ne donne rien d'envoyer tous les élèves de l'autre côté, ils n'ont pas des troubles d'apprentissage. Le problème n'est pas là, le problème, c'est l'éducation générale. Ça fait qu'il faut retravailler l'éducation générale. Puis, on va voir que cette communication-là, surtout en ce qui concerne les élèves du troisième palier, ceux qui sont « rouges », en guillemets, bien, l'éducation spécialisée puis l'éducation générale, ils ont appris aussi à travailler davantage ensemble. Pourquoi? Parce qu'un élève, s'il sort de sa classe, puis là, le mouvement d'inclusion a embarqué aussi, même aux États-Unis, il y a beaucoup de la difficulté à réintégrer sa classe, un. Et de deux, lorsqu'ils sont vieux, puis qu'ils rapportent leur expérience de scolarisation, ça ne va pas bien. Ils se sont sentis mis de côté, ils se sont sentis rejetés par le système scolaire, ils se sont sentis, puis les problèmes de santé mentale chez ces jeunes-là sont graves. Puis, une des causes qui a été déterminée, c'est le fait d'avoir juste fait de l'éducation spécialisée. Ils n'ont pas eu accès aussi à l'éducation générale. Ça fait que d'envoyer un élève juste en éducation spécialisée, il faut y penser aux impacts à long terme. À court terme, peut-être que ça l'aide, mais à long terme, dans son fonctionnement dans la société. Puis, vous connaissez, en Ontario, on est fort dans l'inclusion, mais il y a une raison pour ça. Il y a une raison de l'adaptation à la communauté. Gardez ce sentiment d'appartenance-là, pas être dans une bulle isolée, puis un jour, pouf, il n'y en a plus de bulle. Bonne chance! Tu vas réussir dans la vie, on t'a tout donné. Ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez l'idée? Donc, gardez ça en tête que ces deux secteurs-là doivent parler davantage lorsqu'on est en réponse à l'intervention. Et de là, on est parti de la pyramide. Comme on a dit au départ, la fameuse pyramide qu'on connaît ici. Et on disait, l'enseignement pour tous doit répondre à 80 % des enfants. Et l'élève qui est dans la classe normale, typique, devrait bien réussir. Et il y en a qui ont des données qui nous disent qu'ils ont besoin de plus. Et on faisait quelque chose de plus. Souvent, des petits groupes. Ils travaillaient en sous-groupe, puis ils recevaient quelque chose de plus intensif. Et parfois, on disait, non, il y a besoin de l'individuel. Ça fait qu'on sortait de la classe, puis on faisait de l'individuel. Ça, c'est le modèle original de R.E.I. Là, il y a des gens qui n'aimaient pas ça, la pyramide. Ils disaient, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme, tu montes dans la pyramide. Non, non. C'est plus comme un entonnoir. C'est qu'il y a des filtres. Puis, il y a des enfants qui sont capables, juste avec la première couche, de bien réussir. Puis, il y en a d'autres, ah, ils ont passé entre les craques. Il va falloir ajouter d'autres choses de différent. Puis, tu ne montes pas dans la pyramide. Dans le fond, tu descends. Tu es comme dans un entonnoir. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'en reste pas beaucoup à la fin. C'est ça, notre objectif. Puis, ils ont même changé les couleurs. Parce que les rouges, jaunes, ce n'est pas un feu de circulation. Genre des rouges, c'est stop. Je sais que visuellement, comme adultes, ça nous aide. Mais il y en a qui ont commencé à enlever un peu les couleurs. Parce qu'il y a une connotation. Tu es vert. Ah oui, all go. Un enfant est vert. Ce n'est pas un feu de circulation, l'enfant. Puis, peut-être qu'il est vert dans quelque chose. Il est peut-être jaune dans d'autres choses. Il y a plus que ça. Ça va pour la pyramide inversée. Vous allez la voir souvent. Et ça, c'est le modèle qu'on voit. Il y en a même qui changent les couleurs, pour nous mélanger un petit peu plus. Mais c'est ce que je vous ai expliqué, le modèle classique. Et c'est le modèle, pour vous, qui parle le plus. Le problème avec le modèle classique, c'est qu'il y a des élèves. Je vais vous donner un exemple de littératie. Il y a une activité de littératie en classe. Ah, c'est un jaune. On va y faire faire en petit groupe, pendant que le reste du groupe fait l'activité de littératie. Il va mieux apprendre. Puis, il y en a même un que, oh, non, non, lui, même le petit groupe, non, non, lui, on va y faire en individuel. Ça fait qu'il était sorti de la classe pour faire leur activité. Il ne faisait pas l'enseignement pour tous, ou très rarement. Autrement dit, le palier 2 remplaçait le palier 1, ou le palier 3 remplaçait le palier 1. Le palier 1, qui est l'enseignement pour tous. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'intensification. L'idée, c'était ça. On commence par intensifier. Ça veut dire que tu devrais faire le palier 1 et le palier 2. L'enfant ne bouge pas dans la pyramide. L'enfant bénéficie toujours de la base de la pyramide, puis on ajoute. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a fait le modèle par couche de R.A.I. Tu as les élèves, puis là, on ne mettait pas les élèves selon les couleurs. Tu as les élèves qui ont besoin de la couche, la première couche. Moi, j'aime ça de parler de crème solaire. On y met une bonne couche de crème solaire, ça va le protéger des difficultés. Il y a des élèves qu'on a des données, qu'on voit, oh, la peau commence à rougir. On va y en mettre une deuxième couche. Mais il y a besoin des deux couches, pas juste une. Ce n'est pas « je change ma crème solaire, je vais y faire une deuxième couche de crème solaire. » J'ai intensifié. Puis il y en a qui ont besoin, on en met une de plus. On va mettre une troisième couche. Donc, pensez à ça. Est-ce que nos élèves, est-ce qu'ils bénéficient toujours de la première couche, puis on ajoute des couches ou les couches sont changées? Selon le modèle de R.A.I., ça s'additionne. Voyez-vous un problème avec ça, ce modèle-là? Voilà la réponse. Le temps. Un enfant qui a de la difficulté en maths, lire soit la classe de maths, il y a un bloc de maths, de numératie, et ça ne va pas bien. Donc, il va en faire encore dans sa journée. Puis là, après un bouton, on se rend compte que ce n'est pas assez, cette intensification-là. Il va en faire encore en plus en individuel. Va-tu aimer ça à l'école? On fait juste… Sa journée va passer à faire des maths, la matière où est-ce qu'il y a le plus de difficulté. Peut-être qu'il est bon à autre chose. Bon, il fait faire juste dans quoi il y a de la difficulté. Ça fait que le fameux problème des couches, c'était le manque de temps. Surtout si tu as des problèmes en maths, en numératie, en comportement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as plus assez de minutes pour tout faire tes trois paliers dans tout. Oui? Exact. 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 Parce que l'élève qui est typique, vert, qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant ce temps-là? On va l'occuper. Donc, il y a toute l'idée. La différenciation, c'est-tu juste pour les élèves en difficulté? C'est aussi pour les élèves qui sont très avancés. Pensez-y. C'est sûr qu'on veut assurer que les élèves en difficulté réussissent, mais les élèves qui vont vite, on peut-tu leur donner des couches pour aller plus vite? Question. Bonne question. Mais le modèle en couches est venu régler au moins une chose, c'est qu'on ne sort pas les élèves de l'éducation pour tous parce que ce qu'on était en train de faire, c'est la même affaire qu'on faisait avant. Avant la RAI, quand il y avait des données qui disaient que l'élève était en difficulté, on sortait de la classe pour faire de l'éducation spécialisée. Finalement, la RAI semblait faire la même affaire que d'habitude. Il y a un autre problème avec ces modèles-là. Pensez-vous vraiment que c'était des pyramides? Est-ce que ça vous arrive parfois quand vous avez des données que ça n'a pas l'air d'une pyramide? Genre la moitié de la classe a besoin du deuxième palier. Ce n'est pas une pyramide, c'est comme une maison. Comme ça, comme ça. Puis on a des sapins de Noël aussi. Oh, deuxième palier! Ça vous dit quelque chose? Parce que si on commence à penser comme ça, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on prend le modèle de RAI, qui est bien en mode, on continue à faire ce qu'on faisait, mais on fait juste coller ce qu'on fait dans la pyramide. On fait-tu la RAI, vous croyez? Pas vraiment, parce qu'il y a des concepts dans la RAI que la pyramide ne nous montre pas. C'est ça qui est un peu trompeur avec la pyramide, c'est qu'on a souvent tendance à prendre ce qu'on fait puis de le coller dans la pyramide. Je vais vous montrer l'exemple typique. Justement, on avait une réunion avant hier puis on m'a montré une belle pyramide, la RAI. Puis là, c'était intéressant. Tu avais l'enseignement pour tous en bas, tu avais une enseignante qui faisait de l'enseignement explicite. Elle faisait des modelages, la pratique guidée, elle faisait la pratique autonome pour ses élèves. Puis là, après ça, tu avais comme une deuxième couche où tu avais une enseignante avec une enseignante ressource qui travaillait avec des groupes d'enfants. Ça fait que c'était intéressant. Ça a montré que les deux sont impliqués ensemble, travaillent en collaboration. Puis là, tu avais le dernier en haut, tu avais un enfant sorti de la classe avec l'enseignante ressource. Mais c'est ça qu'on faisait avant. Tu sais, quand l'enfant commençait à avoir des difficultés, on faisait quelque chose dans la classe, on ne l'envoyait pas tout de suite en individuel. Puis si ça ne marchait pas, mais ça ne donne pas des pyramides, ça. Ça ne donne pas des pyramides. Il y a comme, des fois, c'est des maisons, puis des fois, c'est des sapins. Mais parce que dans la pyramide, il y a quelque chose d'important qu'on ne voit pas. Donc, le modèle a commencé à évoluer. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous comprenez un peu la logique de où je veux vous apporter. Donc, le premier grand message, c'est faire attention à prendre la pyramide, de coller ce qu'on faisait avant dans la pyramide puis de dire qu'on fait de la RAI. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a plusieurs écoles qui m'appellent, disent, on veut faire de la RAI, mais je pense qu'on en fait déjà. Puis ils m'expliquent ce qu'ils font. Je dis, c'est quoi la différence? Tu as juste changé tes mots. Tu fais la même chose qu'avant, mais tu as juste changé tes mots. Au lieu d'appeler ça la récupération, tu appelles ça le deuxième palier. Puis au lieu d'appeler ça, je l'envoie dans des services spécialisés, tu appelles ça le rouge, le troisième palier. Je vais vous montrer un exemple aussi parce que dans la pyramide, on ne parle pas de la prise de données. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez vraiment développé ici dans votre conseil scolaire. C'est la prise de données pour mieux savoir quels sont les besoins de nos élèves. La culture des données, parce qu'à l'époque, dans la pyramide, on pouvait juste dire, j'enseigne, « Ah, il y a de la misère. » Il y a de la misère. « C'est quoi? » « Sur quoi tu te bases? » « Bien, je le sais. » « Je le vois tous les jours. » « Je le connais. » L'intuition. « Gut feeling. » Donc, c'est mon intuition qui me dit qui a besoin, qui n'a pas besoin. Quand on fonctionne, pas sur des données, mais sur le gut feeling, les gros cas, c'est sûr que c'est les mêmes choses. OK? C'est souvent les gars qui ont des difficultés de comportement ou les enfants qui ont des difficultés au niveau attentionnel. Les élèves qui n'ont pas de difficultés au niveau attentionnel, pas de difficultés de comportement, puis qui parlent bien, les petites filles, eux autres, ils passent en dessous. Ils ont des difficultés, mais ça n'apparaît pas dans leur comportement. Ce qui fait que c'est des élèves qui, en quatrième année, « Bang! » Ils sont capables de suivre. Et c'est dangereux, ça, parce qu'ils ont été capables de cacher leurs difficultés longtemps. Donc, on ne veut pas manquer ces élèves-là non plus. Et aussi, ce n'est pas parce qu'ils bougent beaucoup et qu'ils sont tannants qu'ils ont des difficultés. Il y a ça aussi. On suridentifie une certaine catégorie d'enfants. J'ai lu dernièrement, parce que je suis en train de lire un livre sur tout ce qui est la neurologie de l'apprentissage. C'est très intéressant. On disait, par exemple, qu'au niveau attentionnel, on dirait que tout le monde a des difficultés attentionnelles. Bon. C'est sûr, des difficultés de motivation, des difficultés d'intérêt à l'apprentissage, ça peut avoir l'air de difficultés attentionnelles. Il y a ça. Il y a aussi toute l'idée, aussi, que le sentiment de réussite des élèves, les enfants qui n'ont pas ce sentiment-là, l'attention, c'est sûr qui est ailleurs. Ça ne les intéresse pas. Il y a beaucoup la question de la motivation derrière ça qui est importante. Donc, je pense qu'il y a une catégorie d'enfants qu'on sur-identifie et il y a des catégories d'enfants qu'on oublie. Donc, les prises de données, c'est ça qui est important. La RAI prescrit deux types de données. Tu as la donnée de dépistage, qui est une donnée qu'on devrait avoir sur tous les enfants à un point précis dans le temps. puis tu as une deuxième donnée qui s'appelle la donnée de progrès qui est plus fréquente dans le temps puis qui nous dit si l'élève est stable dans son apprentissage qu'il augmente ou c'est fluctuant. Vous voyez la différence entre les deux? Les données de progrès, ce sont des données, il y en a qui vont appeler ça de pistage. On piste l'élève, mais moi, je trouve ça mélangeant, pistage, dépistage. Bon, j'appelle ça mesure de progrès, c'est plus clair. Ce qui est intéressant, c'est que ces mesures-là, on n'est pas obligé de les prendre sur tous les élèves. Il faudrait au moins les prendre sur les élèves qui, au dépistage, ont été identifiés comme à risque. Parce que ça se peut qu'ils ne filaient pas cette journée-là puis que tes données de progrès démontent. Il est correct, cet enfant-là, c'est juste qu'il ne filait pas quand il a fait le dépistage parce que le dépistage, c'est une fois. Donc, si on regarde ça, les gens ont commencé à utiliser la méthode classique. Je vais vous prendre l'exemple. L'enfant entre dans sa scolarité, on passe un dépistage. Puis là, on voit, oh, cet enfant-là, il n'est vraiment pas comme la majorité des enfants. Il rentre à l'école pas prêt pour l'école. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une intervention précoce. Comme ça, on va lui donner du deuxième palier tout de suite. Donc, il participe aux actitudes de la classe, mais il a un deuxième palier tout de suite parce que lui, il en a besoin de plus. Intéressant, mais le problème avec ça, c'est que si on fait ça, il y a trop d'élèves identifiés pour le deuxième palier. Il y en a qui auraient profité juste du premier palier puis ils n'auraient pas eu besoin du deuxième pour rattraper. Et c'est la méthode que je vois le plus souvent. On fait un dépistage, ah, il est jaune, il est rouge, on offre les interventions. Ça coûte cher puis il y a trop d'élèves. Autre chose, il y en a dit, OK, on va essayer de bord de laisser un peu de temps à l'élève d'apprendre parce que quand il arrive à l'école, c'est sûr qu'il n'est pas dans un contexte d'apprentissage nécessairement à la maison. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont moins. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, on va faire le dépistage peut-être plus entre le jardin puis la maternelle ou on pourrait même faire juste attendre première année, attendre qu'il ait fini son cycle préparatoire pour lui donner un peu de chance d'apprendre des choses. Mais le problème, c'est que oui, c'est vrai, on identifie vraiment les élèves plus à risque en attendant, en faisant, en reportant le dépistage un peu plus tard. Mais le problème, c'est qu'il y a des élèves qui étaient vraiment à risque qui auraient pu profiter de cette intervention-là pendant les cycles préparatoires. Donc, de repousser trop loin un dépistage, ce n'était pas une solution gagnante pour les élèves en difficulté, qui avaient vraiment des difficultés en entrant. Et là, la recherche a commencé à regarder ça puis de dire, pour faire les passages vers les paliers supérieurs, voici ce qu'on pourrait faire à la place. On fait un dépistage à l'entrée, en début d'année, et ça nous identifie les élèves à risque. Mais ça ne nous dit pas qu'ils ont besoin du deuxième palier tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont profiter du premier palier, l'enseignement pour tous, et on va prendre des mesures de progrès. Puis quand on va prendre les mesures de progrès, on va voir, est-ce qu'il passe du jaune au vert? Peut-être qu'il passe du rouge au vert. Peut-être qu'il est en train de rattraper. Et comme ça, on va être sûr d'avoir juste les élèves qui restent vraiment en difficulté. Fait qu'effectivement, ce qu'ils faisaient, c'est prendre des données de dépistage et ensuite prendre des mesures de progrès juste sur les élèves à risque pour des partagés qui profitent du premier palier, qui n'en profitent pas. Ça, c'est...